Yo tout le monde c'est ASAP147 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous voyez je ne parle pas bien fort car aujourd'hui et plutôt demain alors je compte dans la vidéo nous allons participer à un vide coriné donc pas en tant qu'exposant mais on va essayer de chercher donc ça va être un petit retour de croquante ça fait depuis pendant les vacances j'en ai fait un donc je sais comment ça fait ça fait un mois et un ou deux mois donc il est temps d'en faire un sauf que là là ça va être pour un bon gros projet car notre but ça va être déjà d'essayer de voir si on peut trade un peu un petit peu de terre de pokémon vite fait ça va pour entrer dans le statut pokémon mais aussi pour financer mon projet professionnel qui est de monter une micro entreprise donc j'ai deux collègues qui travaillent avec moi et on s'était voulu plutôt pas mal donc c'est un très grand projet et là on va essayer de trouver des saps pour des misères quoi donc voilà on se retrouve demain voilà parce que là je dois aller dormir il y a un peu presque une heure du matin il est minuit et demi à peu près je suis crevé et demain on se lève très tôt donc je vous dis à tout de suite yo du coup là on va commencer à gueuler je vous avouerai je suis hyper en retard j'étais je suis hyper sur le planil vraiment donc n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un like juste en dessous et vous abonner ça ferait super plaisir bientôt les 300 et ça ferait chaud de les avoir quand même avant descendre mais je pense pour ça j'oublie sinon du coup ouais c'est une brocante qui est dans ma ville et ben on va essayer de faire nos fournitures pour les revendre après sur une telle fin voilà tout ça en même temps pour une vidéo et retour de brocante c'est super nickel ça passe crème et bien sûr un peu de pokémon si j'en trouve donc là j'ai préparé mon petit sac qui est juste là enfin voilà je vous m'en passe un démon voilà on se retrouve quand je suis arrivé à la brocante parce que je suis hyper en train de devoir me dépêcher alors les gars on est arrivé voilà c'est un peu plus vers là je suis content mais je suis grave en retard parce que j'ai pas pris mon capital en fait et pour ceux qui savent pas ce que c'est le capital c'est la somme qu'on met dans notre micro entreprise ou entreprise la somme de départ qu'on est prêt à dépenser donc en l'occurrence moi c'est à peu près 30 euros à voir si j'arrive à me faire investir un peu de thunes en même temps avec pokémon mais ça pas priorité ouah parking vide allons j'ai rien dit tout est là bas je pense que je peux faire quelque chose de quand je serai là bas filmer un petit peu les exposants tout ça et je vous dis à tout à l'heure du coup j'ai passé et je vois vous pouvez d'un noir par 4 il me semble ok c'est mal d'être plus petit bonjour dénime je sais pas j'ai une ou deux rats on se fait des des max C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. D'accord. Et ici, il faut lire. Alors, ici, on M38. Bonjour. Bonjour. Jennifer. Shane. Oh là. Nikes. Ça, ça m'intéresse. Nikes. Sssez, vous faites combien le tee-shirt ? Un euro. C'est taille S, d'accord. Bonjour. Bonjour. C'est le costume. C'est le costume hein ? C'est les prix là ? Ah ! Champion ! Ah, la base d'Yungi ! Cadaïe ! 3-1-100€ 1-100€ 1-100€ 2-100€ 1-100€ Leur 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 T'as dégouæurné ? C'est quoi ça ? C'est mail-in ? Excusez-moi, c'est quelle taille celui-là ? Celui-là je pense que c'est S. Est-ce que c'est S ? Moi je l'ai mis et c'est un S. C'est entre S et M. C'est un petit M, un grand S peut-être. D'accord, plutôt grand S du coup. Il sera combien ? Celui-là... Cinq. Cinq. Quatre. Quatre. Je reverrai. Je reviendrai. C'est de la journée. Sous-titres par J. Je cuisine à trois. La journée. Il m'a joué un peu de trucs. Il y a une mienne. Il me reint. Il y a 20 mois. Ah oui. Il me réveille. C'est ce qu'il n'a pas eu de L, ok, ah oui, ok, là je vois, oh, il y a le 5S3. Je ne sais pas si c'est qui a taille, mais... C'est là où il y a ça, c'est pas mal, là. Caille XS, d'accord. Donc, c'est le dénim. C'est le dénim. C'est le dénim, c'est le dénim. C'est le dénim. C'est le dénim. C'est le dénim. Excusez-moi, c'est du quelle taille ? Non, mais c'est pas petit. C'est à mon conjoint, alors c'est du M. Taille M ? Ah oui. C'est impressionnant. C'est le dénim. 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 Ah, j'aurais bien pris pour mon père. Mais... 1m76. Ah, c'est plus grand. Bah, je suis plus grand que lui. Bah, oui. Je sais pas. Après, c'est le grand, si tu en Belgique, il y a une plus haute que le basque ? Je pense que plutôt haute. Je pense que c'est plutôt M, vrai M. C'est du M, mais c'est vrai qu'il y a une petite. Ouais, je suis pas sûr que ça va rentrer là. Ah bah, ça. Moi, c'est sûr, en tout cas, ça rentre plus. C'est sûr. C'est sûr. Bah, merci. Je vois des cravates un peu. Regarde, c'est sur Ville Grenier. C'était... Ah, il y avait des cartes. Il y avait des cartes. C'était magnifique. Mais... Non, c'est pas possible. Il y avait qu'une moitié de Légendes à 50 balles, s'il vous plaît. C'était la... La Palka, celle avec Palka. Je connais pas trop. C'est mes cartes préférées, les Légendes et les Prime. Mais... 50 balles, la moitié. C'est pas possible. C'est... C'est abusé, les prix. Vraiment. C'était pas vraiment une série énormément aimée. Mais sinon, là, j'ai eu des super bonnes... Super bonnes affaires. Donc, sincèrement, restez jusqu'à la fin et mettez votre meilleur like sous cette vidéo. C'est hyper important. Et on se retrouve quand je suis à la maison pour faire le déballage de tout ce qu'il y a là-dedans. C'est parti ! Les gars, il est en ce moment presque midi. Il est 11h43. Et j'ai fini. Je me visloigné. Je suis enfin à la maison. Enfin rentré. C'était long. C'était très long. Et... Là, de toute façon, vous avez... Vous avez eu quelques achats que j'ai faits et tout. Enfin, voilà. Et on va faire un récapitulatif de tout ça. Et avant de passer aux vêtements, je vais vous montrer la plus grosse affaire. La plus grosse affaire que j'ai faite. C'est une énormité, ce truc. On va passer juste en haut. J'ai eu un petit kit de dessin. Parce que moi, je fais du dessin un peu... Et j'ai réussi à choper des aquarelles, des feutres multi. Ils font de tout. Et bien sûr, encore plus d'aquarelles. Toujours plus. Et tout ça pour 13 euros. Il faut savoir que c'est des trucs qui coûtent très cher. Vraiment, l'art, c'est vraiment cher. Et choper tout ça pour seulement 13 euros. À la base, c'est à 50 euros. J'ai négocié à 13 euros. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Voilà. Et du coup, ça, c'est la meilleure. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne dirais pas forcément tous les prix, parce que je ne les connais pas tous malheureusement. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc, on va pouvoir continuer sur la sape. Parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup de plus. Alors, pour commencer, comme vous l'avez vu, j'ai pris du coup un tee-shirt Nike Bordeaux. qui est marquois, incroyable. Je l'aime beaucoup. Donc, vraiment, Nike, taille S. Enfin, je crois que c'est du taille S. Donc, c'est une très bonne coupe apparemment. Enfin voilà. Pas trop. Donc, ça, ça sera... Je vais prendre les photos. En tout cas, il est en super bon état. Le logo est très très propre. Il n'est pas sale. Il n'est pas. Voilà. Il a été lavé. Donc, ils sont assez bons. Et voilà. Donc, très content. Pour celui-là. Enfin, je vais remettre ça sur les cintres. Après, nous avons une masterclass du Ralph Lauren. Par contre, elle est immense. Vraiment. Ça, ce n'est pas du tout une valeur sûre. Parce qu'elle est vraiment grande. Elle est incroyablement grande. Je crois qu'il y avait un peu de tâches par-ci par là. Donc, c'est 100% coton. Ouais, taille XL. Taille XL, ça va être très 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 dur à vendre. Et en vrai, je peux... Déjà, je la mettrai à laver. Parce que je crois qu'elle n'a pas été lavé. Donc, 100% coton. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai eu pour 10 euros, j'imagine. Il me semble que c'était ça. Pour continuer sur les t-shirts. Un petit Teddy Smith que j'ai réussi à choper pour 1 euro. Donc, 1,50€ Teddy Smith. Pareil, le t-shirt à 15 balles que j'ai en moins 15 euros, en fait, littéralement presque. Et après, on continue sur un petit Lacoste. Lacoste... Que dire ? Lacoste, c'est une très bonne marque. Ils font des belles tailles. Ils font des trucs, voilà. J'essaierai. Je vais essayer. Je vais l'essayer plus tard. Sûrement sans t-shirt par contre. Voilà. Et ça, j'ai chopé ça vite fait pour voir... Voilà. Il m'a resté un peu d'argent. Je me suis dit ça, c'est sympa. Je vais le prendre. C'est un petit Polo Braze. C'est stylé. Que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, dites-moi si ça a été hyper rentable pour 30 euros le tour en Rouvin. Pour tout ça, il y a eu du 30 euros que j'ai mis. Et là, si on en avait 15, c'était que 15 euros pour tout ça. Pour tous les vêtements, il y a eu 25,5 euros. Donc, c'est assez incroyable quand même. Voilà, il y a exactement 17,5 euros. 17 euros pour tout ça. Et je pense que ça aurait été hyper rentable. Donc, vous me direz en commentaire. Voilà ce que vous en pensez. Et pour rappel, du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Ça fait grandir la communauté. Et bien sûr, à liker cette vidéo un maximum pour la visibilité. Si vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos, c'est aussi en bas sur la cloche. Donnez une petite question. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, c'était Azat547. Portez-vous bien. Salut. Merci à tous. Merci à tous.